Bonjour, le coronavirus reste en vedette dans les journaux parus lundi 20 avril 2020. A la une de Réoumi Quotidion, Makissal évoque ce qui fait la chance du Sénégal dans la lutte contre le coronavirus, indiquant qu'il est quand même prématuré de dire que nous avons gagné la course, car nous ne savons pas encore quand nous atteindrons le pic de la maladie au Sénégal et en Afrique. Notre chance a été de voir l'évolution de la maladie d'abord en Chine, puis en Europe et aux États-Unis. Nous avons donc pu anticiper et prendre des mesures précoces en matière de confinement ou semi-confinement, mais aussi en matière de fermeture des frontières et des établissements publics. Autrement, évidemment, la situation aurait été beaucoup plus dramatique, souligne le président de la République qui s'est entretenu avec nos confrères de TV5Monde après ceux de RFI et France 24 fait savoir Réoumi Quotidion. Et concernant les mesures pour freiner la transmission communautaire du coronavirus, Vox Populi nous apprend que le port du masque est désormais obligatoire. L'arrêté du ministre de l'Intérieur vise l'administration publique, le secteur privé, les commerces, les transports. Mais à Linguindia, il ne cite pas l'espace public. Autrement dit, la rue souligne ce quotidien. À Linguindia, il sonne la mobilisation du masque titre pour sa part le quotidien 24 heures. Le port du masque est rendu obligatoire depuis hier, informe aussi les échos qui parlent d'intensification de la lutte contre le coronavirus. Source A, pendant ce temps, livre des révélations inédites sur l'affaire de la Mbake Mbake en service à Matlaboul Faouzaini, testée positive au coronavirus. Pharmacienne et biologiste, la Mbake Mbake, testée positive, travaille au laboratoire. Et ce qui fait peur, selon ce journal, c'est qu'elle a été consultée au niveau de trois services différents, au laboratoire, en radiologie ainsi qu'au service de médecine. Avant d'être acheminée au centre de traitement de Darou Marnan, la femme du médecin a été internée de 12 heures à 21 heures dans une des salles de l'hôpital Matlaboul Faouzaini où malheureusement plusieurs de ses collègues lui ont rendu visite. Toujours dans cette cascade de mauvaises nouvelles, Libération informe que COVID-19 a tué encore et est en ses tentacules. Le Sénégal a enregistré un quatrième décès et 37 cas issus de la transmission communautaire, signale ce journal qui note que la dernière victime du coronavirus est originaire de Kermasar et le patient âgé de 68 ans était traité à Fannes. Deux morts sont notés ainsi en l'espace de 48 heures. Fait remarquer ce quotidien qui signale aussi qu'un nouveau cas communautaire fait craindre le pire à Gédiouaï. En tout cas, ça devient inquiétant aux yeux de la tribune. S'agissant de la transmission communautaire, Kermasar a enregistré le quatrième décès, nous apprend aussi ce quotidien. Réoumi Quotidien renseigne que sept cas communautaires ont été enregistrés ce week-end, six nouveaux à Ziegenchor et huit à Dakar. Restons à Dakar avec critique qui nous conduit à Derkley, très touchés également par le coronavirus. Et l'ennemi gagne les talibés si on en croit ce journal, qui juge inédit et alarmant le symbole de deux talibés testés positifs suite à la mort du cas communautaire de Ziegenchor qui met la capitale du sud sous six causes, avec six nouveaux cas déclarés hier dimanche. Ce journal nous apprend par ailleurs la nomination du général François Ndiaye Tambor de Yahya Djamé à la tête du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du force COVID-19. François Ndiaye, général de division, titre l'observateur qui voit un brillant soldat au front des coronavivres. Mais la société civile, elle, estime que le président a mis la charrue avant les bœufs. Et pour l'exclusif, Maki généralise la transparence relativement à la gestion des 1 000 milliards du COVID-19, avec un decret présidentiel qui a accouché d'un comité de suivi et de mise en œuvre dirigé par le général François Ndiaye. Et c'est hier que le decret est tombé, selon Réomi Quotidien, qui informe que Maki Sala a nommé le général François Ndiaye à la tête du comité de gestion des fonds force COVID-19. Le chef de l'État avait pris le 17 avril 2020 le decret numéro 2020-965, portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, appelé force COVID-19, rappelle Réomi Quotidien, qui revient sur la sortie du secrétaire général national du QSEMS Authentique, qui était l'invité de l'encre et la plume ce samedi. D'Amboch a largement évoqué les propositions du ministre de l'Éducation nationale pour la reprise des cours et il a balayé d'un revers de main les propositions de Mamadou Tala avant de faire des contre-propositions à lire à la page 5 de Réomi Quotidien. Au page 4 et 5 de Ouagrande Place, Oumar Gueye défend Mansour Fay et il estime à la une de ce journal que le débat n'a pas sa raison d'être. Au contraire, pense Oumar Gueye, il faut plutôt tirer un chapeau bas au ministre Mansour Fay. Diopsy lui rit jaune aux yeux de l'observateur qui évoque la nouvelle procédure fiscale qui menace sa société UDE. Confirmant l'Obsibirah Yimsek, révèle dans 24 heures que l'entreprise UDE de Diopsy traîne une dette fiscale de 350 millions de francs CFA. Amadou Hot lui annonce 200 milliards de francs CFA pour les entreprises affectées par le COVID-19, renseigne Réomi Quotidien. Et le quotidien observateur apporte des révélations sur l'aide à la diaspora, informant que Makisala a offert 1,5 million de francs CFA à chaque famille de morts du COVID-19. Pendant ce temps, dans les échos relativement à l'insécurité alimentaire et la crise du COVID-19, la FAO prédit des lendemais difficiles pour le Sénégal. Dans Sud Quotidien, les mairies crient famine face à la chute des recettes fiscales des communes confinées par le COVID-19. Et Dakar Times propose un dossier sur le coronavirus afin d'aider à comprendre le débat sur la chloroquine. Ce quotidien évoque par ailleurs le contrat Sénélec-Aquilé et informe que les administrateurs déchirent le contrat. Terminons avec l'observateur qui livre une affaire de violence familiale qui a eu pour cadre la gueule tapée. Daïe Matifala et Bouyante, ces trois belles-filles, dont l'une a été admise en réanimation, renseigne ce journal ou pour enfin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.